Je vous propose qu'on reprenne tranquillement. Je ne sais pas si tout le monde est revenu au poste. C'est l'inconvénient de ces webinaires Zoom parce que il y a quand même des gens devant moi. Je suis contente de voir que vous êtes là et prête pour nous parler du développement des pôles logistiques alimentaires au Québec. Un atelier qui a été préparé par le collectif Récolte et par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Je vais passer la parole à Marie Lacasse et Judith Colombeau. Merci Caroline. Très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier qui fait une suite. On est dans un modèle de mutualisation mais un modèle très spécifique de mutualisation sur l'accès aux produits. On va utiliser encore une fois le Q et A ou le Q et R selon la version que vous avez et puis il y aura une période de questions à la fin. Alors, rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là hier, Marie Lacasse, je suis conseillère au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, une organisation dont les réseaux coopératifs se sont dotés pour faire la promotion de la coopération, la représentation et l'éducation coopérative. Alors, sur ça, je cède la parole à Judith. Merci Marie. Alors, moi, rapidement, je vais vous présenter le collectif récolte. Donc, je suis co-directrice au collectif récolte, qui est en fait une entreprise sociale qui oeuvre en fait à catalyser, accompagner de l'émergence et la pérennisation des solutions dans les systèmes alimentaires durables. Donc, entre autres, par des services d'accompagnement aux porteurs de solutions innovantes et puis aussi des services de consultation, des services de mobilisation, entre autres, en ce moment et c'est la raison de notre présence sur cet atelier-ci. On porte un projet qui s'appelle le système alimentaire de Calais intégré à Montréal. C'est un projet dans le cadre de Montréal en commun et un projet qui nous amène à réfléchir, expérimenter justement des solutions collectives dans les canaux d'approvisionnement vers l'ensemble des Montréalais, mais en particulier les populations qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Et puis, donc, on est ici aujourd'hui pour parler et mettre de l'avant différentes initiatives de pôles logistiques alimentaires. Donc, on va démarrer très rapidement par une définition pour qu'on en ait tous une compréhension commune de c'est quoi cette bibitte-là que sont les pôles logistiques alimentaires. Donc, j'espère que vous voyez bien mon diaporama. Très rapidement, en fait, c'est une… Oups! Voilà. Alors, un pôle logistique alimentaire, c'est une infrastructure physique qui remporte la compétitivité dans le secteur bioalimentaire local. Donc, on voit ici que c'est une infrastructure qui sert à réunir l'ensemble de la chaîne de production et qui peut assurer, assumer différentes fonctions. Finalement, dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, vous voyez les différentes fonctions ici. Il ne faut pas obliger non plus la valorisation des aliments tout au long de la chaîne, la récupération qui est la valorisation des aliments. Voilà. et aussi l'impact et les activités qui touchent les activités sociales, en fait, qui sont aussi une part importante de ces infrastructures-là. Donc, l'objectif d'un pôle, c'est vraiment de mieux servir l'ensemble des acteurs et des fonctions que je vous ai présentées de l'assiette jusqu'à l'assiette des consommateurs. C'est des projets qui sont collectifs, collaboratifs. En ce moment, il s'en déploie dans toutes les régions du Québec des modèles comme ceux-là qui sont à différents niveaux de développement. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a décidé de vous réunir aujourd'hui et de vous présenter différents modèles. Et juste pour terminer, dans le fond, quand il faut réfléchir ou mettre sur pied un fonds logistique alimentaire, on parle d'infrastructures physiques, bien sûr, des équipements, des entrepôts, des véhicules à mutualiser ou à partager ou à mettre en commun. mais aussi ce qu'on pourrait appeler des infrastructures humaines, mais tout ce qui est la gouvernance autour de ces structures-là et aussi tout ce qui est la logistique et au niveau de l'infrastructure numérique que ça prend en fait pour mettre en place ces solutions-là. Je te repasse la parole, Marie. Oui. Alors, on va y aller avec nos panélistes aujourd'hui. Je vais y aller un à la fois pour une présentation de trois minutes top chrono. Alors, on commence avec Annick Bélan-Morin qui est directrice générale du marché de proximité à Québec. Alors, Annick, un petit trois minutes pour présenter le marché. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Donc, le marché de proximité de Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui est situé au centre-ville de Québec. Vraiment, en conjoncture de trois quartiers hautement densifiés, Saint-Jean-Baptiste, Montcalm et, disons, Saint-Sauveur. C'est comme un... Même si c'est en basse-ville pour ceux qui connaissent Québec, c'est quand même... Il y a une partie Saint-Sauveur qui est assez proche. Donc, notre... Le marché, c'est à la fois un marché virtuel et un marché physique qui a lieu trois fois par semaine. Et puis là, je vous ai mis la mission un peu pour comprendre sur quel volet on essaie de travailler avec notre fonctionnement. Donc, la mission du marché, c'est de proposer un accès à des produits locaux et saisonniers qui respectent l'environnement, les animaux et les gens par une mise en marché de proximité qui est conviviale et mobilisatrice qui favorise une solidarité entre mangeurs et producteurs et qui s'inscrit dans une réappropriation du système agroalimentaire. Concrètement, donc, on a une plateforme web où les producteurs membres peuvent... ont chacun leur espace, dans le fond, chacun a sa page où il gère vraiment son profil et il gère surtout son inventaire. Donc, il va vraiment décider ce qu'il met, quand il met, à quel prix et quelle quantité il est disponible. Et à partir de ça, dans le fond, les adhérents qui sont membres mangeurs peuvent aller sur le site et se constituer des paniers sur mesure. dans le fond, il n'y a pas d'obligation de commande, il n'y a pas d'obligation de type d'aliments qui vont se retrouver dans le panier. Ça fait que c'est vraiment flexible, c'est les gens passent des commandes quand ils veulent, avec ce qu'ils veulent, dans les quantités qu'ils veulent. Donc, et par la suite, à la fin du cycle de commandes qui est hebdomadaire, donc on est ouvert 50 semaines par année, on ferme juste à Noël et jour de l'an. À la suite, donc, de ce cycle-là, les producteurs vont amener les commandes qui ont été passées via le site Internet, pas pour chacun des adhérents, mais vraiment toutes en vrac, pas en vrac non emballé, mais en vrac mélangé. Et puis, tout ça va arriver à notre point central au local. Et nous, avec l'aide de bénévoles, quand l'adhérent va venir chercher sa commande, on va reconstituer sa commande. Donc, comme je disais, c'est ouvert 50 semaines par année. On est auto-financés avec une majoration transparente de 15 % et aussi les adhésions annuelles des mangeurs et des producteurs. Donc, il y a trois jours de cueillette par semaine. On fait entre 180 et 300 commandes par semaine, autour de 3 000 produits chaque semaine. Dépendamment des périodes de l'année, ça va varier entre 15 000 et 35 000 de ventes. On a 35 producteurs membres, 700 familles, environ 700 familles annuellement. Le chiffre d'affaires d'autour de 1 million. Depuis les débuts, donc, ça tend à augmenter, évidemment, le chiffre d'affaires, mais c'est à peu près 7 millions de dollars qu'on a redonnés directement dans l'agroalimentaire, vraiment directement au producteur. Donc, c'est quand même un chiffre important. Est-ce que j'ai encore deux secondes? Ou non, c'est terminé, hein? C'est terminé. D'accord. Mais c'est excellent, Annick, beaucoup de chiffres. Ça nous permet de voir que c'est une organisation qui est bien implantée et qui est là depuis un bout de temps. On a choisi d'y aller en ordre d'organisation. On ne l'a pas mentionné, mais on a ouvert en 2007. Donc, ça fait 15 ans, ça va faire 15 ans cette année. Génial. Merci, Annick. Donc, on va y aller vers une organisation qui est un petit peu plus jeune avec Geneviève Bouchard qui est coordonnatrice du pôle agroalimentaire de Lobinière. Bonjour tout le monde. Le pôle agroalimentaire de Lobinière est situé physiquement à son lieu et à Lobinière, le village qui est à mi-chemin entre Montréal et Trois-Rivières sur la rue du sud du fleuve. Mais aussi, c'est un projet régional de toute la MRC de Lobinière. Donc, dans le fond, le pôle, les quatre grands volets sur lesquels on veut travailler, puis l'implantation du pôle en 2019 découle d'un besoin de la région qui était devenu un désert alimentaire. L'accès à de l'alimentation était très difficile et aussi les entreprises qui étaient éparpillées sur le territoire avaient des besoins de transformation, de transport et de distribution qui étaient vraiment très présents. Donc, le pôle a voulu offrir ces services-là aux membres qui sont producteurs ou aux membres aussi consommateurs. Donc, par l'entrepreneuriat, le partage de services, d'espaces locatifs et de restaurants, principalement dans le fond, dans notre local de Lobinière. L'accès à l'alimentation pour les gens dans notre réseau de distribution, les gens sont membres, ils peuvent avoir accès aux produits de nos producteurs membres, on a un marché public, on a aussi un marché de proximité dans notre local. et aussi, bien, socialement, c'est, ça peut être intéressant dans le fond parce que le café et la cuisine collective de transformation, c'est tout sur le même mule. Donc, c'est un endroit où les gens peuvent socialiser et se rencontrer et aussi, on voulait être un vecteur d'innovation par l'incubation de micros de très petites entreprises alimentaires. Donc, les infrastructures qu'on a, un peu que je détaillais tout à l'heure, cuisine commerciale partagée, l'espace commercial qui peut être loué par des entreprises. En ce moment, on a un café, une boulangerie qui loue des espaces dans notre local, notre marché de proximité, les espaces de stockage en frais en congelé, le marché public et notre plateforme de distribution régionale en ligne pour faciliter l'accès aux produits de la région. Un peu les chiffres, on a plus de 200 membres utilisateurs consommateurs, 35 membres producteurs utilisateurs. Nos membres producteurs n'utilisent pas nécessairement tous les services. Certains membres veulent utiliser principalement le marché public, d'autres vont être plus intéressés par notre plateforme en ligne, d'autres vont utiliser tous nos services, vont être présents dans la cuisine en tout temps. C'est vraiment flexible l'utilisation de nos services pour tous nos membres. On dépend beaucoup de nos bénévoles qui aident pour le montage des commandes. On a un site de commandes pour les paniers aux deux semaines. Les gens peuvent aller en ligne sur notre plateforme de commandes, font les choix de leurs produits un peu comme pour le marché de proximité. Sauf que nous, on est sur un horaire aux deux semaines. Ensuite de ça, on distribue les paniers dans cinq points de chute qui sont situés régionalement. On a accompagné le démarrage de deux nouvelles entreprises depuis l'année dernière. on est très contents de les voir fleurir pour se développer avec nous. On distribue leurs produits, on les aide pour la mise en place de leur transformation. Et aussi, on a cinq salariés, quatre entre autres qui travaillent pour le marché de proximité et moi. Merci beaucoup Geneviève. Alors, pour la troisième présentation, on y va avec une organisation qui est en démarrage, dans le fond, qui n'est pas légalement constituée encore. Je passerai la parole à Julie Sage qui est chargée de projet de logistique et de distribution chez Récolte. Merci Marie. Bonjour à toutes et tous. En effet, moi, je suis une des collègues de Judith et donc j'ai la charge de ce projet qui est encore tout jeune qui se passe dans l'ouest de l'île de Montréal. Donc, la carte indique ici pour ceux qui sont familiers avec la zone, c'est 4 Saint-Jacques, arrondissement de Pierre-Font et puis Seine-Ville. Il est destiné en fait à trois organisations maraîchères qui sont en biologique, les Trois-Pierres, les Jardins Caria et la ferme du Centre-Pône-Roulant et un organisme communautaire qui travaille avec des Trois-Pierres qui s'appelle Regroupement Partage. Je dis qu'il y a des animations. Merci. La finalité en fait de ce projet, enfin, plutôt en matière de compétitivité, ce qu'on vise, c'est vraiment une mise à disposition d'une infrastructure physique, mais également avec une composante numérique qui permettra d'optimiser les opérations post-récolte et de mise en marché. On se rend compte qu'aujourd'hui, sur ce territoire, il n'y a presque rien. spécifiquement des entreposages réfrigérés pour les produits maraîchers, il n'y a pas grand-chose. Et la finalité de cette infrastructure, ce serait évidemment d'optimiser les opérations logistiques, flux de marchandises, mais également d'informations et monétaires, d'assurer une adéquation entre l'offre qui est produit et la demande, c'est-à-dire le marché montréalais, et enfin permettre rendre possible l'augmentation des surfaces cultivées. Parce qu'aujourd'hui, c'est un territoire dont la zone agricole est de 2000 hectares. Seul 20% est cultivé et seuls 8% sont des surfaces maraîchères parce que justement, il n'y a pas d'infrastructure. Donc, c'est très limité. Or, on s'aperçoit que c'est vraiment un bassin nourricier en tant que salue. Tu veux passer à l'approcher, Julie ? Merci. Donc, ouais, degré de maturité, c'est un projet qui est tout jeune, qui est encore dans une phase de conception, qui a commencé en novembre 2021 avec une étude de faisabilité. Et là, on est rendu à avoir, abouti à une première ébauche de plans que je vais vous présenter par la suite avec des architectes et des ingénieurs. On est, on est en train de, en fait, on a formalisé le mode de gouvernance. Il y aura dès demain la première AGA puisque les maraîchers et l'organisme dont je vous parlais ont décidé collectivement de former une OBNL. La mise en opération qui est prévue, c'est pour 2023. Je ne peux pas vous donner de précision davantage puisque ça dépend de la ville. C'est un projet qui est réalisé en collaboration avec la ville. j'ai élaboré sur ce point plus tard. Et puis, si tu veux cliquer encore, Judith, en matière de, c'est ça, c'est que, certes, il n'y a pas grand-chose de concret actuellement, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on peut avancer et déjà travailler, expérimenter pour aller chercher des solutions et les pérenniser pour les mettre en place une fois que le pôle sera opérationnel en 2023. Donc là, ce sur quoi on travaille, notamment, c'est les projets de partage d'équipements dont un véhicule de livraison réfrigéré qu'on a fait la saison dernière pour reproduire parce que ça s'est bien passé. On réfléchit aussi à la mise en marché collective de manière à présenter une offre du territoire et non pas une offre de chaque producteur de manière à avoir une offre qui est plus diversifiée et donc atteindre de nouveaux marchés comme les marchés institutionnels qui sont assez friands d'approvisionnement direct. Voilà. Et puis, si vous cliquez encore, Judith, ça, c'est l'aspect le plus concret que je peux vous présenter à ce stade. C'est le plan, justement, l'ébauche à laquelle on a abouti avec la firme d'architectes pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ça va ressembler à priori un bâtiment de 6400 pic carrés qui aura trois chambres froides pour s'adapter aux différents types de légumes qui seront entreposés et un espace permettant la transformation primaire, c'est-à-dire tout ce qui est lavage, conditionnement des légumes avec des pieds de chargement et déchargement. Voilà pour moi. Excellent. Merci beaucoup. Ça a brisé la glace. Là, on va refaire un tour de piste avec les trois modèles qu'on vous présente aujourd'hui en lançant une question, ce qu'on a voulu vraiment approfondir ou creuser aujourd'hui, c'est vraiment quelles ont été les stratégies de développement ou quelles sont les stratégies de développement anticipées selon la maturité du projet qui ont été mises en place pour assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, un peu trois aspects dans cette question-là, particulièrement qu'on a mis au défi les porteuses de projets de nous présenter, c'est les conditions de succès, les obstacles, les principaux obstacles qui ont été rencontrés tout au long du parcours et les stratégies d'affaires ou de développement qui ont été porteuses. Voilà. Marie, je te passe la parole avant d'aller. Oui, j'ai tout de suite mis encore une fois un jam board dans le chat. Alors, même consigne, si vous avez, dans le fond, on s'est dit, on veut entendre nos panélistes sur les trois questions, donc les conditions de succès, les obstacles rencontrés, les stratégies d'affaires. On veut vous entendre aussi, donc c'est pour ça qu'on a mis le jam board. On vous invite à y aller, inscrire vos informations et vous déconnecter pour pouvoir permettre à tout le monde d'y avoir accès parce qu'on voit qu'à 200 personnes, ça ne fonctionne pas aussi bien. Fait que je laisse la parole à Annick pour nous parler de ces réponses-là. Alors, je vais essayer de faire ça très synthétique parce que c'est tout un exercice quand même de parler en très peu de minutes de 15 ans d'activité. Alors, conditions de succès, j'ai mis ça en quatre grandes catégories. La première, c'est la cohérence. Je pense que, en fait, une des choses qui reviennent beaucoup quand on questionne les adhérents, c'est la cohérence du type d'agriculture qu'on propose. C'est vraiment en adéquation avec celle auquel les gens aspirent vraiment à une agriculture à l'échelle humaine, écologique, diversifiée qui est solidaire, qui est durable. Donc, ça, c'est vraiment un des facteurs que nous, on a identifié comme étant vraiment important pour notre succès. Ensuite, c'est aussi d'offrir une offre qui est vraiment dans la cohérence des valeurs. Tu sais, que les gens, quand ils arrivent au marché, ils n'ont pas à se poser la question si c'est vraiment local, si c'est pas local, si c'est bio, pas bio, si c'est proche, si c'est x, y, z. Quand ils viennent ici, ils sont comme relax. C'est comme une zone de, ils n'ont pas besoin de réfléchir à chaque chose. Ils savent que nous, on a fait notre travail en amont et que ça correspond aux valeurs qu'on a identifiées lorsqu'ils sont inscrits au marché et puis ils peuvent faire leurs achats en toute confiance. Aussi, la cohérence au niveau d'une offre qui est annuelle, donc de vraiment travailler pour avoir de la diversité à tous les moments de l'année, mais aussi respecter la saisonnalité. Donc, de venir casser un peu cette idée qu'on a accès à tout en tout temps, peu importe notre envie, mais de montrer qu'il y a des cycles dans l'agriculture et de se reconnecter avec ça, mais de travailler pour qu'aussi il y ait de la diversité et ça amène aussi des débouchés aux producteurs, entre autres au niveau de la congélation des numéros 2 ou des invendus de la fermentation, donc, etc. La deuxième condition, non, on va rester là, excusez. La deuxième catégorie de conditions de succès que j'ai mise, c'est vraiment la complémentarité et la flexibilité. Au marché, on travaille avec un contexte de non-compétition. Dans le fond, on veut que les producteurs se complètent et non qu'ils se compétitionnent. Entre autres, au niveau du maraîchage, on fait vraiment une planification annuelle pour aider les producteurs à planifier ce qu'ils vont offrir au marché. C'est la seule place où il y a du dédoublement dans nos offres, mais c'est toujours fait en collégialité et ça nous permet aussi d'avoir toujours des back-up si jamais il y a un problème de production au cours d'année. Le fait que l'inventaire et les prix, les quantités soient gérés par les producteurs, pour eux, ça amène vraiment une diminution du stress. Ils n'ont pas besoin d'être bons dans tout. Ils peuvent se concentrer sur certains aliments puis contrôler, dans le fond, les paramètres pour les mettre disponibles. Puis de l'autre côté, pour les adhérents, en fait, le fait que ça soit flexible, qu'ils peuvent commander quand ils veulent, ce qu'ils veulent, dans les quantités qu'ils veulent, ça fait autant pour une personne qui est toute seule qu'une grosse famille ou quelqu'un qui fait beaucoup de transfo. Donc ça, c'est vraiment un des aspects, je pense, qui fait que ça marche bien le marché. Ensuite, la proximité, déjà d'avoir des contacts directs avec les adhérents lorsqu'ils viennent chercher leur commande, mais aussi contacts directs fréquents avec les producteurs et les transformateurs. Convivialité, très important. Ici, on fonctionne avec beaucoup de bénévoles, mais aussi des employés, mais des bénévoles souvent qui sont mangeurs, fait qu'ils sont passionnés, il y a le goût d'échanger des recettes. Des fois, ça bifuque vers des discussions politiques et sociales, puis c'est bien parfait. Donc c'est un peu l'ambiance marché de proximité, marché public, pardon, mais disons à l'intérieur et à chaque semaine avec des gens que tu vas recroiser parce que les gens se croisent. Aussi, dans la proximité, ça nous permet de lutter à la base contre le gaspillage alimentaire de la chaîne de distribution parce qu'on amène vraiment ce qui est commandé au marché. Il n'y a pas de sur-récolte pour laisser des choses qui vont peut-être être pas vendues. On travaille beaucoup aussi avec les numéros 2. On ne fait pas nécessairement du zéro déchet, mais on a un souci avec les producteurs d'en amont chercher toujours des manières de livrer avec le moins d'emballages possible. Donc on a pratiquement 80 % des boîtes qui sont utilisées pour les livraisons sont retournées aux producteurs. Donc il y a vraiment très peu de convenants de livraison qui sont mis au recyclage ou à la poubelle. Autonomie, le fait qu'on est auto-financé par les membres, ça nous amène quand même une bonne stabilité économique. qu'on n'est pas tributaires des subventions. Puis aussi, en ayant une structure qui est autonome, ça nous permet d'être plus résilient face au choc. Donc on l'a vécu avec la COVID, on pourrait peut-être y revenir. Les obstacles. Donc les obstacles, je les ai mis en trois grandes catégories. Les modèles intrinsèques du marché virtuel, le fait que les gens ne voient pas ce qu'ils commandent, le fait qu'il y a des limites d'inventaire comparativement à tout ce qui est commerce en ligne où on est habitué d'avoir accès à tout en tout temps, mais ça dans notre panier, alors qu'ici, il est réservé puis il n'est pas disponible pour quelqu'un d'autre puis c'est que la personne est obligée de venir le chercher, c'est à le réserver. Les infrastructures, dans notre cas, ne sont pas optimales puisqu'on est situé au Centre culture et environnement Frédéric-Bac. Donc on s'est comme adapté à cette infrastructure-là plutôt qu'on a créé une infrastructure puis le reste s'est adapté. Bien évidemment, comme toutes les organisations de notre type, on a aussi une dépendance au bénévolat puis une aide-oeuvre non spécialisée mais qui doit être engagée, mobiliser la personne de... le truc de remplacement de producteur, j'ai oublié le nom, elle l'a bien exprimé tantôt. Bien aussi, les obstacles, je vous parle, les deux autres, c'est plus le contexte général. Je voulais amener quand même le milieu agricole qui est fragile. Depuis qu'on a commencé, nous, on voit vraiment de plus en plus de concentration, des fermes qui ferment, des problèmes de santé mentale, des difficultés de recrutement, de main-d'oeuvre, mais aussi, il y a des secteurs où il n'y a pas de diversité ou à peine, on pense entre autres au secteur du poulet bio au Québec qui sont 10 à peu près. C'est comme s'il y a un effritement du milieu agricole général qui fait que faire de la mise en marché de proximité, pour certains aliments, c'est de plus en plus difficile. Aussi, l'absence de culture alimentaire de proximité, pour moi, ça, c'est quand même l'obstacle majeur en fait à ce qu'on essaie de faire, c'est que la mobilisation repose sur les épaules des petites organisations, on n'a pas de culture partagée au niveau alimentaire puis au-delà du capital de sympathie, on n'arrive pas à faire changer les habitudes de manière durable puis à sortir les gens des grandes surfaces pour les amener vers des structures de distribution de proximité. Aussi, ce que j'ai remarqué en 15 ans, c'est qu'on se bolle souvent les bassins de mangeurs mobilisés, donc il y a une nouvelle initiative, bien là, les gens se déplacent là puis on perd du monde puis finalement, on ne se solidifie pas. Comme je dis, l'objectif, c'est de sortir les gens des grandes surfaces pour les amener à manger local pas de s'évoler entre nous. Ça a été un obstacle qu'on a rencontré à quelques reprises, disons, dans les 15 dernières années. Aussi, travailler contre l'a priori comme quoi l'alimentation de proximité, c'est nécessairement plus cher puis on doit tout le temps justifier tous les coûts reliés à une agriculture qui est plus durable, qui est plus humaine puis qui permet à des producteurs d'avoir un salaire. On ne parle même pas de salaire d'essence, souvent on parle juste d'avoir un salaire. Donc ça, c'est quand même dans les autres têtes. Et là, je finis avec la question, est-ce qu'on parle tout de suite de la viabilité? Oui? Oui, mais comme une minute et demie, mettons. C'est ça. OK, viabilité. J'ai résumé compromis sans compromission. Dans le fond, nous, on a décidé, avant de donner dans notre développement, d'opter plus pour la notion de consolidation que de développement. Ça veut, oui, on grossit, on augmente, mais on n'est pas dans une logique de grossir ou mourir comme on retrouve souvent dans l'économie marchande. donc c'est quelque chose qu'on a choisi de manière délibérée pour plutôt miser sur la fidélisation, la sensibilisation, la diversification puis d'amener vraiment une fidélisation à travers ce qu'on peut construire autour de l'activité du marché, non pas tout le temps de penser à aller plus gros. Si un jour, Québec est prêt, il y aura un autre marché peut-être qui s'ouvrira puis ça sera bien correct comme ça puis nous, on continuera à faire ce qu'on a. Juste terminer en disant dans le fond, la fidélisation des mangeurs, on n'a pas fait beaucoup de travail pour aller les chercher. C'est vraiment les mangeurs entre eux qui parlent avec leurs amis, évitent du monde à souper, parlent avec leur famille puis finalement, on se rend compte qu'un mangeur heureux ça va être le meilleur investateur du monde peu importe ce qu'on essaie de faire comme pub et je vais m'arrêter là puis tantôt, on donnera peut-être plus de détails. Merci. Merci Yannick. Je passe la parole à Geneviève maintenant. Oui, bien nous, nos conditions de succès, en fait, comme on n'a pas accès à un gros volume de mangeurs localement, on est dans une petite municipalité, on est dans une MRC où c'est toutes des municipalités qui sont loin les unes des autres. Donc, une des conditions de succès pour l'établissement du pôle agroalimentaire de l'Aubinaire a été l'approbation et le soutien régional. On a été financés entre autres par un projet qui demandait l'approbation de la table des maires. On est soutenus par des organismes de touristes de la région comme la MRC de l'Aubinaire et la SADC. Donc, nous, notre objectif c'est vraiment de développer le réseau régionalement et de pouvoir donner accès aux produits qui sont soit transformés dans nos locaux ou produits par nos producteurs membres aux gens de toute la région de l'Aubinaire par nos points de chute qui sont dispersés un peu partout dans la région. Donc, ça a été une de nos conditions de succès. C'est le soutien vraiment des infrastructures municipales, régionales. Ensuite de ça, l'implication des producteurs et des consommateurs en tant que membres de la coopérative. Les gens sont membres, on mise beaucoup sur l'aspect de la création d'une communauté ou d'un sentiment d'appartenance entre les consommateurs et les producteurs par, c'est sûr, l'intermédiaire d'une cuisine de transformation qui est ouverte avec un café où les gens peuvent aller voir les producteurs en train de travailler, mais aussi par différentes actions qu'on fait sur nos médias sociaux pour partager le travail de nos producteurs et vraiment informer les gens de ce qui se passe chez nos producteurs, de ce qui se passe dans la coopérative aussi. Puis ensuite de ça, un autre des facteurs de succès pour nous, c'est vraiment l'offre complète qu'on a. À partir de la transformation, le stockage, la distribution alimentaire, on est capable d'aider et d'épauler les producteurs, les consommateurs dans tous les aspects. Une fois que la carotte est sortie de la terre, on peut les épauler pour la transformation, le stockage et aussi la distribution. Dans le fond, on prend le relais, leur relais jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'aliment soit rendu dans les frigos des consommateurs. Donc ça, c'est une des conditions de succès du projet jusqu'à maintenant. Dans les obstacles, on en a parlé, mais c'est sûr que nous, on est très dépendants du travail bénévole pour la réalisation des tâches récurrentes essentielles. Donc c'est important d'avoir des bénévoles motivés et fidèles au poste. On en a, on est extrêmement chanceux, mais dans certains cas, pour le développement de nouveaux points de chute, par exemple, c'est toujours un obstacle où on doit commencer par trouver des bénévoles avant de penser à un nouveau développement ou à un nouveau point de chute. Aussi, c'est peut-être quelque chose de vraiment technique, mais notre bâtiment actuel est en location, ça limite beaucoup les possibilités qu'on a pour financer des projets. Donc on travaille très fort pour faire l'acquisition du bâtiment dans lequel on est pour pouvoir justement avoir accès à des possibilités de financement pour améliorer notre infrastructure puis offrir des services qui seraient plus, qui seraient plus, qui répondraient mieux aux besoins de nos membres. Ensuite de ça, une des difficultés qu'on a eues, on a perdu quelques producteurs puis aussi on a eu quelques projets qui n'ont pas pu venir à terme dans certains de nos producteurs membres par rapport aux normes du MAPAC. Des fois, c'est compliqué, on a beaucoup de micro-entreprises, on aimerait les aider à faire les choses de façon le plus réglementaire et cadré possible. Ça peut être très difficile et souvent, ils voient ça comme une grosse montagne à franchir, à avoir les permis, à faire toutes les démarches qu'ils ont besoin de faire pour pouvoir faire la transformation dans notre cuisine. Ça a été un obstacle dans certains cas pour certains producteurs puis ça continue d'être un défi pour nous de les accompagner pour, dans le fond, qu'ils soient toutes aux normes pour la production. Ensuite de ça, l'accès à la main-d'oeuvre est difficile pour nos producteurs. Ils ont moins de main-d'oeuvre pour faire les récoltes aux champs. Ça veut dire que la transformation et puis la mise en marché, ils ont encore moins de temps pour en faire. Ils ont de la difficulté à venir au marché public. C'est toujours des défis pour avoir accès à leur temps aussi pour qui s'impliquent dans la coopérative. Donc ça, c'est un obstacle qu'on veut aussi en ce moment. Nos stratégies de développement, on veut développer nos points de chute satellites autonomes pour avoir une implication locale. On veut, comme je disais tout à l'heure, maintenir l'engagement des bénévoles. On veut avoir toute une série de petits pôles agroalimentaires de l'obinaire qui se développeraient sur tout le territoire avec des gens passionnés qui croient au projet puis qui sont prêts à s'impliquer bénévolement pour distribuer les produits locaux. Donc, on a changé un peu notre stratégie pour les points de chute pour les rendre vraiment indépendants et autonomes. On travaille aussi sur la mise en place d'un système de transformation des éléments justement pour pallier à la problématique de personnel que nos producteurs vivent. On voudrait faire en fait la transformation des éléments pour eux ou avec eux plutôt que de leur laisser ça 100 % entre les mains. Ensuite de ça, bien, actuellement, on a un marché de proximité dans nos locaux puis on veut voir si ce projet-là fonctionne bien ici à l'Aubignard pourrait probablement être produit, ce modèle-là pourrait être produit dans d'autres municipalités avec le soutien, bien entendu, de ces municipalités-là. Toutefois, c'est des municipalités comme je disais qui sont des déserts alimentaires où il n'y a même pas de dépensants de stations-services. Donc, c'est vraiment un besoin qui est vraiment qui vient sur tout territoire de l'Aubignard. Merci beaucoup, Jeanne-Pièvre. Ça va vite, six minutes par initiative. Je passe la parole à Julie pour le pôle de l'Ouest-de-Mille. Merci. En matière de conditions de succès, je pense qu'un facteur vraiment important, c'est le fait qu'avant même qu'on commence ce projet, en fait, les acteurs dont vous parlez, les trois maraîchers et l'organisme communautaire se connaissent déjà très bien et apprécient de travailler ensemble. Donc, assez rapidement dans notre démarche, on les a bien évidemment inclus dans les réflexions et l'appropriation du projet, mais également la volonté de travailler ensemble était vraiment vraiment forte. Donc, ça a grandement facilité et accéléré les choses, je dirais. Après, comme je le disais tout à l'heure, on travaille avec la ville de Montréal. La plupart de ces terres dans l'ouest de l'île appartiennent à la ville et sont gérées par le service des grands parcs. Heureusement pour nous, en fait, la vocation agricole des grands parcs de l'ouest coïncide avec notre projet. Donc, assez facilement, on a eu l'appui du service des grands parcs de la ville. Et puis, de manière assez évidente, c'est sûr que le contexte actuel, avec la pandémie d'une part qui a fait prendre conscience beaucoup d'acteurs, notamment les pouvoirs publics, du besoin d'une meilleure autonomie alimentaire, mais également de graves problèmes d'insécurité alimentaire sur l'île de Montréal comme ailleurs. Et puis, évidemment, dans le contexte des règlements climatiques, le besoin de faire une transition écologique joue en notre faveur, étant donné que ce sont des maraîchers qui sont certifiés bio et qui, déjà, ont développé des canaux de distribution qui sont très locaux et directs. Donc, les pratiques, on va dire, sont favorables et cohérentes avec la conjoncture. En matière d'obstacles, travaillent avec la ville, c'est complexe. Ça représente une certaine lourdeur administrative. Il y a différents paliers décisionnels. Il faut concilier ce qui est décidé, ce qui est discuté au niveau de l'arrondissement, mais également au niveau de la ville-centre et de différents départements au niveau de la ville-centre. et on a aussi un contexte électoral qui fait que ça ralentit le calendrier de travail. Et on a une approche, nous, avec le Salim qui se veut tester des solutions même si elles ne sont pas parfaites afin de les pérenniser. Or, c'est une vélocité, si je peux dire, qui n'est pas celle de la ville. Donc, il faut concilier tout ça et garantir les conditions de succès du projet sans non plus trop retarder l'échéancier parce que les besoins auxquels répondront ce pôle logistique sont réels et plus on attend, plus ils deviennent urgents. D'autre part, les dépenses de construction pour ce projet, donc vraiment, le bâti en tant que tel ne sont pas possibles pour l'enveloppe qui nous est allouée pour le projet, ce qui veut dire qu'il y a toute une démarche de financement et un montage financier à réfléchir pour aller chercher des fonds complémentaires. Donc, c'est sûr que ça ralentit un peu les choses et puis les exigences de la ville de bien faire les choses avec un code esthétique qui est cohérent, passé par des firmes d'architectes, tout ça en coût, donc il faut aller chercher les fonds. Et puis, plus en avant, puisqu'on anticipe le début de la phase 2, il va y avoir des enjeux de disponibilité à la fois des professionnels, que ce soit les ingénieurs qui vont intervenir, mais également du coût des matériaux qui fluctuent énormément en ce moment, voire qui est difficile à trouver. donc ça va être un obstacle pour la construction en tant que tel. Et pour finir, en matière de stratégie de développement, la première chose à dire, si tu veux cliquer, je dis, la première chose à dire, c'est que la récolte est porteur de ce projet et ultimement, il va y avoir une passation pour que les acteurs de terrain, l'OBNL qui est en cours de création, soient à l'aise et puis décident aussi de sa stratégie de développement. Donc, à ce stade, nous, on a envisagé certaines choses qui sont indispensables, mais ensuite, ce sera à eux de prendre les devants. Et dans ce qu'on a envisagé, justement, c'est l'importance de trouver un équilibre entre la rentabilité financière d'une part et la rentabilité sociale. Donc, s'assurer qu'on maintient cet équilibre, mais aussi que les différents utilisateurs du pôle puissent couvrir les charges opérationnelles, ce que j'ai appelé l'OPEX, dans les deux prochaines années. Donc, en parallèle, il faut aussi réfléchir à comment diversifier les revenus qui sont générés par l'intermédiaire de ce pôle, notamment par l'intermédiaire d'un marché qui est celui d'institutionnel, qui est intéressant, mais également des organismes communautaires qui sont intéressants parce que ça peut représenter des gros volumes, une forme de stabilité aussi et on peut l'envisager comme un marché de semi-gros qui est beaucoup moins contraignant en matière de gestion aussi que les détaillants. Donc, ça, ce sont des pistes de réflexion et c'est sûr que c'est des stratégies de développement qu'on essaye d'amener de l'avant. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Alors, on a peut-être le temps pour une question. Puis, la question qu'on avait dans le fond, les producteurs impliqués dans les projets sont des petits et moyens et comment les amener à s'engager? Comment les amener à s'engager? Ça va être une réponse plus longue, mais je vous laisse risquer une courte réponse chacune. On va conclure après. Annick? J'aurais le goût de te passer à la poque parce qu'elle t'a connu ça plus que moi qu'est-ce pas, mais en fait, nous, dans le fond, les mangeurs et les producteurs sont membres au même titre, donc au niveau de l'implication, il n'y a pas une implication particulière qu'on attend des producteurs hormis faire leur partie de travail, de mettre leurs inventaires à jour, de s'occuper de bien livrer, que ce soit clair, standard et machin. Effectivement, nous, on a principalement des petites et moyennes fermes. Par contre, on est aussi avec des plus gros transformateurs qui tendent de plus en plus à s'intégrer et à faire faire la livraison aussi. Jusqu'à l'année passée, on n'avait aucun, on n'avait pas du tout besoin de faire affaire avec des distributeurs pour les livraisons. C'était tous des circuits de proximité. L'année passée, il a fallu qu'on change pour certains. Ça fait partie un peu des obstacles qu'on rencontre, mais voilà. Ça fait que je réponds. Parfait. C'est parfait. Merci, Annick. Geneviève, petit, moyen producteur, grand producteur? Principalement petit, même micro, je dirais, dans certains cas. En ce qui me concerne, il y a aussi moyen, quelques moyens producteurs. Il y a eu un noyau de départ qui ont participé à la mise en place du pôle agroalimentaire de l'aubinière qui sont nos plus fervents défenseurs comme ils sont membres aussi de la coopérative. Ils sont impliqués dans les décisions par l'AGA aussi. Certains, on a un poste, on a deux postes de membres producteurs sur le CA, sur le conseil d'administration du pôle. Ceux qui veulent ou souhaitent s'impliquer ont la place pour le faire. Ceux qui souhaitent utiliser les services et être membres et répondre aux attentes qu'on a par rapport à la livraison de leurs produits peuvent le faire aussi de cette façon-là. Dans le fond, ça dépend vraiment de leur volonté de s'impliquer ou pas dans la coopérative. Et aussi, maintenant, on est rendu à un moment où les avancions on avait beaucoup besoin de solliciter les producteurs à expliquer le projet, aller vers eux. Et on en est rendu à un point où de plus en plus les producteurs viennent à nous, sont intéressés par la coopérative, veulent être membres, veulent s'investir dans ce projet-là. Donc, c'est un beau changement de vent en ce moment pour nous, pour le pôle. Parfait. Merci Geneviève. Julie, peut-être une minute pour compléter. Je dirais la taille, ça dépend de ce qu'on entend. Est-ce que c'est petit par la surface cultivée ou le chiffre d'affaires généré ? Donc, je dirais qu'il y a un peu les deux. Mais pour faire simple, je dirais petit producteur. Sachant que ce projet, là, il touche trois producteurs, mais il y a la possibilité aussi que ce soit ouvert à davantage à l'avenir. Et comme je le disais, s'ils ont les moyens, ils pourront aussi devenir bien plus gros dans le sens où ce qui est limitant actuellement, c'est justement le manque d'infrastructures. Parfait. Ah, c'est bien, c'est bien. On va garder les questions qui restent en suspens, mais nos deux organisations, à la fois Récolte et le CQCM, on va mener des travaux sur ce modèle d'affaires-là. Alors, on vous invite, on a mis un petit sondage dans le chat, à répondre à ce sondage-là si vous avez envie de vous impliquer dans les démarches dans la prochaine année. Puis, je vous remercie beaucoup. Merci Annick, merci Geneviève, merci Julie, merci Judith. Et puis, je vous invite aussi à aller compléter les éléments dans le Jamboard d'ici la fin de l'événement, si le cœur vous en dit. Et puis, je vous dis merci pour un bon événement. Merci. Merci, mesdames. C'était super intéressant. C'était plein de questions puis je pense que oui, il va en rester pour la fin, la dernière présentation. Merci. Merci.